En ce temps-là, Jésus se rendit dans une ville appelée Naïm. Ses disciples faisaient route avec lui, ainsi qu'une grande foule. Il arriva près de la porte de la ville au moment où l'on emportait un mort pour l'enterrer. C'était un fils unique et sa mère était veuve. Une foule importante de la ville accompagnait cette femme. Voyant celle-ci, le Seigneur fut saisi de compassion pour elle et lui dit, « Ne pleure pas. » Il s'approcha et toucha le cercueil. Les porteurs s'arrêtèrent et Jésus dit, « Je nomme, je te l'ordonne, lève-toi. » La crainte s'empara de tous et il rendait gloire à Dieu en disant, « Un grand prophète s'est levé parmi nous et Dieu a visité son peuple. » Et cette parole sur Jésus se répandit dans la Judée entière et dans toute la région. Acclamons la parole de Dieu. Il y a plusieurs choses dans cet évangile. Tout d'abord, nous voyons comment ce récit, comme le précédent, nous enseigne non seulement que Dieu, Jésus-Christ, le vrai Dieu, fait des miracles par amour pour l'homme. Il a le pouvoir d'arrêter les choses, les lois de la nature, parce que c'est lui qui les a fixées, qui les a créées. Mais lorsque nous avons médité sur la demande du centurion en faveur d'un serviteur, nous avons dit, « Voilà le pouvoir d'intercession. » Nous pouvons intercéder. Nous pouvons intercéder pour quelqu'un que nous aimons et le Seigneur entend ses requêtes, celles qui sont nées de l'amour, pas celles qui sont nées de la haine. Donc, l'intercession des saints, même si le centurion, dont il est question dans l'évangile, n'était pas un saint canonisé, du moins, à ma connaissance, eh bien, même si le centurion ne l'était pas, le Seigneur entend cette requête, le pouvoir de l'intercession, pour autrui. Mais dans ce cas, il n'y a même pas d'intercession. Jésus voit un cortège funèbre. La mère ne le connaît pas sûrement. Il ne lui demande pas d'aide. Et peut-être personne d'autre. Du moins, ce part dans l'évangile, aucun de ses disciples ne lui a dit quoi que ce soit. Le miracle est né de sa propre initiative. Dieu a pitié de son peuple. La question inévitable demeure. Pourquoi a-t-il guéri cette veuve ? Pourquoi a-t-il guéri le fils de cette veuve ? Pourquoi a-t-il ramené le fils de cette veuve à la vie ? Et pourquoi ne l'a-t-il pas fait avec d'autres enfants dont les mères étaient veuves ou qui étaient eux-mêmes veuves ? Pourquoi le Seigneur ne l'a-t-il pas fait ? Cette question demeure toujours. C'est le mystère de Dieu. Mais ce que nous devons faire, c'est d'abord, comme le dit sûrement, cette mère, rendre grâce et ensuite savoir que nous n'avons même pas besoin de le demander pour que le Seigneur intervienne. Combien de fois le Seigneur intervient-il dans nos vies ? Combien de fois est-il déjà intervenu dans nos vies, même sans que nous nous en rendions compte ? Mais, si tel est le premier enseignement de l'Évangile aujourd'hui, je suis aussi frappé par la parole que le Seigneur dit à cette mère, anéantie par la mort de son fils unique, « Ne pleure pas. » Ne pleure pas. Mais comment ne pas pleurer alors que son fils vient de mourir ? S'il s'agit peut-être de la plus grande souffrance qu'un être humain puisse connaître, pourquoi, lui dit-elle, ne pleure pas ? Des années plus tard, Saint Paul, écrivant aux Thessaloniciens, dira, « Nous ne voulons pas que vous ignorez le sort des défunts, afin que vous ne vous affligiez pas comme des hommes sans espérance. » Saint Paul ne dit pas pour que vous ne vous affligiez pas, mais pour que vous ne vous affligiez pas comme des hommes sans espérance. Lorsque Sainte Monique, la mère de Saint Augustin, mourut, celui-ci se trouvait avec sa mère et les disciples qui le suivaient déjà et qui avaient commencé cette première expérience de vie communautaire dans le port d'Ostie, sous le pont d'embarquer pour Kataj afin de se rendre dans leur ville. Lorsque sa mère tomba malade et mourut, on raconte que Saint Augustin, regardant la mère, se souvint de sa mère et pleura. Et que l'un de ses compagnons lui dit, « Elle est au ciel, sois tranquille. » « Elle est au ciel. » Saint Augustin répondit, « Je sais, mais ma mère est morte. » « Laissez-moi pleurer un peu. » Le problème n'est donc pas dans la souffrance face à la mort ou face au malheur. Quelle qu'il soit une maladie, un problème économique, le problème n'est pas là. Nous serions inhumains. C'est comme si le Seigneur nous disait que nous devons devenir cette sorte de Bouddha insensible qui ne ressent plus rien et ne souffre plus parce qu'il n'aime personne et qu'il a donc atteint le nirvana qui consiste à ne plus souffrir pour personne parce qu'on n'aime personne. Ce n'est pas notre chemin. Ce que Jésus dit à cette femme, c'est « Ne pleure pas. » La souffrance du désespoir ne pleure pas parce qu'il y a de l'espérance. Dans ce cas, il a fait un miracle. Un miracle merveilleux. La résurrection d'un homme mort. Plus tard, il en fera un autre. Par exemple, avec Lazare, puis il le fera avec lui-même en ressuscitant. Mais à tous ceux qui sont en deuil, ou à ceux d'entre nous qui pleurent la perte d'un être cher, le Seigneur dit « Ne pleure pas. » Dans le sens où l'explique si bien Saint Paul, nous ne voulons pas que vous soyez dans l'affliction, mais que vous soyez dans la tristesse. Nous ne voulons pas que vous ignorez le sort des défunts afin que vous ne vous affligez pas comme les hommes sans espérance. il y a la vie éternelle. Ne pleurez pas. Il y a la vie éternelle. Lorsque vous perdez quelqu'un, je pense que nous avons tous, à partir de cet âge vécu cela, lorsque vous perdez quelqu'un, la douleur est d'abord inévitable et dans une certaine mesure, elle est saine. Dans une certaine mesure, mais cette douleur, nous devons nous demander pourquoi il en est ainsi. Pourquoi vous n'êtes pas avec cette personne ? C'est logique. C'est humain. Ou est-ce plutôt parce que vous pensez que vous ne serez plus jamais avec cette personne ? C'est différent. Je ne suis pas avec cette personne, mais je le serai. Imaginons un jeune homme, fils d'une mère veuve, qui reçoit une offre d'emploi dans un autre pays très loin. Supposons qu'il s'agisse d'une offre dans un pays où il n'y a pas d'Internet. où il n'y a même pas de téléphone, ce qui était la norme jusqu'à récemment. Mais il y a le service de courrier. Alors, supposons que même les lettres soient difficiles à faire passer. Cette mère pleure lorsque son fils monte sur le bateau pour un long voyage en mer ou lorsqu'il prend l'avion. Cette mère pleure. Cette mère pleure, mais pourquoi pleure-t-elle ? Elle pleure parce qu'elle ne pourra pas voir et traîner, écouter son fils comme d'habitude, mais elle sait que son fils est vivant et qu'en plus, ce travail pour lequel elle part loin de chez elle est une bénédiction pour son fils. C'est quelque chose dont elle a toujours rêvé. C'est quelque chose qui le sort du chômage. C'est quelque chose qui lui permet d'avoir un horizon, qui lui permet de vivre, de faire ce qu'il aime. ce n'est pas la même chose pour la mère de pleurer pour elle que pour lui de pleurer pour elle. Si elle pleure pour elle, c'est normal. Elle ne va pas être avec son fils qui peut le reprocher à une mère. Mais si elle pleure pour lui, elle est égoïste parce qu'elle dit à son fils « Tu dois rester toujours avec moi même si tu n'as pas de travail, même si tu souffres, même si tu es désespéré, tu es à mes côtés. » Elle est égoïste. Il est logique qu'elle pleure pour elle mais aussi qu'elle se réjouisse parce que son fils a reçu une bonne nouvelle et a reçu l'espérance. Et si je pense que nous pouvons tous comprendre cela, pourquoi ne le comprenons-nous pas par rapport à la mort ? Pourquoi pleures-tu ? Ne pleure pas, nous dit Jésus. Ne pleure pas. Ne t'affligez pas comme des hommes sans espérance. Et non. Et non pas ne vous affligez pas. Ne vous affligez pas comme des hommes sans espérance. Ma mère est morte, disait saint Augustin. Je sais qu'elle est vivante mais permettez-moi de pleurer un peu. ma mère est morte. Le problème c'est quand nous avons perdu l'espérance. Le chagrin du départ de quelqu'un est absolument inévitable. Mais ce chagrin peut devenir destructeur lorsque nous avons perdu l'espérance. Je ne reverrai jamais cette personne, non. Non. Ce n'est pas un adieu. c'est juste un rendez-vous. La vie éternelle existe. Dieu nous garantit par sa résurrection et par ses miracles de résurrection et nous garantit qu'il a le pouvoir sur la mort. La vie éternelle existe. Et cela, nous ne devons pas l'oublier pour que la mort ne nous détruise pas, ne détruise pas nos proches et le moment venu ne détruise pas les nôtres. Se jeter dans le vide, mais en sachant que les bras de notre Père et les bras de la Sainte Vierge sont là pour nous recueillir. Ainsi soit-il. de la Sainte Vierge 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 de la Sainte Vierge